Les amis, nous voilà de retour pour l'épisode 5 de ce Let's Play sur Pokémon Rouge Feu. La dernière fois, on s'était quitté sur une victoire face à Ondine pour l'arène d'Azuria, qui était juste ici. Et suite à cette victoire, on a un nouveau passage qui s'est libéré. Le policier qui bloquait la maison a rendu l'espace libre. Alors, ces pauvres gens ont été volés. L'audiuste Team Rocket est derrière tout ça, c'est sûr. Même les forces de police ont du mal à lutter. On va rentrer dans la maison, qui est comme on voit, bien saccagée. Hé ! La Team Rocket doit maintenant creuser des tunnels partout. Ces roquettes, ils sont si méchants. Regarde ce qu'ils ont fait ici. Ils m'ont volé une CT pour apprendre à leur Pokémon à creuser des tunnels. J'allais justement l'utiliser avec l'homme de Pokémon. Elle m'avait coûté les yeux de la tête. Ok, donc la Team Rocket qui est venue voler une CT. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on voyait ce garde-là depuis l'autre côté. On va lui parler. Oh là ! C'est pas chez toi ici. Quoi, moi ? Je suis innocent. Hein, quoi ? Tu me crois pas ? Tu me cherches ? Allez, c'est parti. On va lui donner une bonne correction. Alors, il envoie Machok. Niveau 17 quand même. C'est parti. Choc montage, je sais pas si c'est très efficace contre... Contre Machok, on verra. Oui, large. Très très large. Machok et KO. Et Soporifique va être envoyé. Encore une fois qu'on voit Soporifique. On va pas changer de Pokémon. J'aime bien son cri. Allez, c'est parti, choc mental. Oula, c'est pas du tout efficace. Malgré le coup critique. Bon, c'est pas grave. T'asso, on allait pas le refaire. On va juste l'endormir. Reste éveillé grâce à Insomnia. Ok. Bon, je savais pas, c'est bon à savoir. On va essayer de l'empoisonner par contre. Voilà, ça, ça passe. Soporifique est empoisonné. Bon, je pense qu'il va me spammer en choc mental, mais tant qu'il fait pas de coup critique, ça va pas être très efficace. Allez, Papillusion. Bon, c'est pas mal. Et là, je crois qu'il va m'endormir par contre. Voilà, bon. Génial. On va essayer de passer les 4 tours quand même. Je pense qu'il va mourir entre temps, mais bon. Grâce au poison. Allez, utiliser un trave, mais ça échoue. J'espère que Papillusion va se réveiller avant la fin du combat. Ce serait pas mal. Comme ça, on peut continuer à se repasser par le centre Pokémon. Il rate encore son attaque. Allez, réveille-toi. Voilà, parfait. La petite charge qui va passer crème. Et voilà. Soporifique ennemi est KO. Papillusion a gagné 370 points d'expérience. Vous avez battu Zbeer, Team Rocket. Stop. Je me rends. Je sais pas le poids. Mascar remporte 544 Poké Dollars. Ok, voilà la CT que j'ai volée. Mascar récupère la CT 28. Mascar m'a CT 28. Ok. Allez, je décompte. Bye bye. On va juste voir ce que c'est la CT 28. Donc, sac. Sac à CT. Enfin, boîte à CT. C'était la 28. C'était tunnel. Un tunnel qui va nous être super utile. Mais je crois qu'aucun de Pokémon ne peut l'apprendre. Si, Pikachu, Nidorino. Ok, bon. On verra plus tard. On attendra. Hop. Contre mauvaise fortune, bon cœur. Je vais apprendre à mon Topicœur à creuser des tunnels. Ok. Très bien. Puisque c'est comme ça. On va continuer le long de la route. Alors, soit on redescend à Azuria. Soit on peut passer par là. Non. Il y a un arbre qui nous gêne. On va prendre le chemin qui contourne la ville. Et là, c'est pareil. Je crois qu'on peut passer des deux côtés. On va passer par le talus. Ok. On rencontre des Pokémon sauvages intéressants. Bon. Je pense que c'est les mêmes Pokémon que d'habitude. Avec un peu plus de niveau. Donc, ça ne nous intéresse pas. C'est là que je rencontre un Pokémon hyper rare, shiny. Allez, un shiny, un shiny, un shiny. Bon. Ah oui, mystère, que j'avais capturé d'ailleurs en off. Donc, c'est pour ça qu'il y a la petite Pokéball. Alors, je l'ai déjà. J'ai aussi capturé un Abra. Tout simplement en l'endormant. C'est pour ça d'ailleurs que mon Pac-Ellusion est en premier. Je ne savais plus pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je m'occupe de la pension. Veux-tu que j'élève un de tes Pokémon ? Non, ça ira. Attendez, je dis des bêtises. On a le PC ici. C'est-à-dire qu'on peut retirer un Pokémon et le... Oh, c'est pas mal ça. On ne va pas mettre de Pokémon au centre. Parce que si on ne revient pas par ici. Alors, qu'est-ce que c'est que cette maison ? Souterrain, Azuria, Carnin-sur-Mer. Ok. Donc ça, c'est quoi ? Je suis de garde ici. Je crève de soif. Oh, la route est fermée. On ne passe pas. Ok, j'ai compris. Où est-ce qu'il va falloir passer ? Par le souterrain. Salut, t'as un Nidoran-Mâle ? Contre un joli Nidoran-Femelle ? Non, j'ai les deux. Dommage. Dommage, ouais. Ça, c'est vrai que c'est dommage pour toi. Voilà, dans le souterrain. Le long souterrain. Encore un échange. Les gens font souvent tomber des objets dans le souterrain. Ok. Très, très intéressant. Souterrain, Azuria. Alors, où est-ce qu'on est ? Je vais juste regarder la carte. Ah oui, quand même. On était à Azuria. On a dépassé Safrania. Et ensuite, droit devant nous, il y a Karnas-sur-Mer. Mais je pense qu'on ne peut pas monter à Safrania, je pense. Non, c'est le garde qui nous empêche de passer. On dirait qu'il y a un objet qui est caché ici. On va se qu'elle trouve une Bessitrus. Alors, on va mettre notre petit Rookoops. On va essayer de le faire s'entraîner un petit peu, là. Notre Dresseur. C'est plein d'insectes ici. C'est parfait pour le Pokémon. Parfait pour mon Rookoops. Un combat est lancé par Scoot Canada. Aspico est envoyé. Alors, il est niveau 16. Waouh ! Ah, lui, il tient vraiment à son Aspico. Vous connaissez comme d'habitude le Spam Tornade. Super efficace. Aspico va être envoyé encore, non ? Allez, Rookoops, fait le travail. Nickel. Chénipé, on va être envoyé. Non, on ne va toujours pas changer de Pokémon. On va profiter de la faiblesse des insectes. Et en plus, ça va faire un peu d'XP pour Rookoops. Donc, c'est parfait. Je n'ai pas une Mechao. Rookoops a gagné 181 points d'expérience. Non, c'est une blague. Masca remporte 192 Poké Dollars. Ok, c'est sympa. Alors ça, je crois que c'est un combat double. Si je ne dis pas de bêtises, je vais juste... Je vais juste mettre Nidorino en deuxième. Comme ça, si un combat double qui est là. Arrête de nous espionner. Bah non, je me suis trompé. En fait, c'est deux combats simples. Campeur, Rachid. Carapuce, carrément ! Niveau 20 en plus, c'est-à-dire qu'il aurait pu le faire évoluer aussi en... En Karabaf. Allez, ça part sur une vive attaque. Ouais, c'est moyen. J'espère qu'il ne va pas nous faire trop mal. Je crois que c'est la même... Ça fait les mêmes dégâts. Elle est un petit coup critique, ça fait du bien. Non, je n'aime pas. Oh ! Ça, c'est pas cool par contre. Karapuce, ennemi et KO. Karapuce a gagné 282 pour l'expérience. Et Karapuce passe au niveau 20. Karapuce tente d'apprendre. Cyclone ! Yes ! Bien sûr qu'on va effacer une capacité. On va effacer... Bah, Jet Sable, c'est une attaque qui ne nous sert pas. Qui baisse la précision, mais ça ne nous est pas très utile. Karapuce apprend. Cyclone. Je suis nul. On va battre ta copine. Je crois qu'il y a un salamèche qui ne dit pas de bêtises. Hé, mais c'est une conversation privée. Dégage. Un combat est lancé par Picnic Nancy. Ratata est envoyé. Eh bah non, j'ai dit des grosses bêtises. On va tester la nouvelle attaque. Évidemment, il est plus rapide que nous. Hein ? Ah non ! Ah oui, ça swipe le Pokémon. Bon, en fait, je vais changer encore. Parce que Pikachu, c'est un Pokémon électrique. Et ça va nous faire très très mal. Voilà, on retourne au début. Euh... Bon, c'est une tornade. Ah mince, je croyais que Cyclone, c'est une vraie attaque-voile qui faisait vraiment des dégâts. Mais apparemment, pas du tout. Allez, ça, ça dégage. On critique en plus. On va changer de Pokémon et on va envoyer... Qui est-ce qu'on peut envoyer ? On va envoyer Nidorino. Allez, double pied. Il va nous paralyser. Voilà, Nidorino est paralysé. Il y a le double pied qui passe quand même. Oh là 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 ! Le deuxième qui va le mettre KO. Bon, je crois qu'en fait, c'est le propre des Pikachu d'être pas très fort dans ce jeu. Vous avez battu Picnic, Nancy. Non, je déteste perdre. Mascar en porte 320 Poké Dollars. Allez, on va continuer sur cette lancée. Je t'ai jamais vu dans le coin, t'es balèze. Alors ça, tu vas voir, mec. Bon, il a 15ème Pokémon, ça c'est sympa. Et en plus, c'est un Papillusion. Niveau 20. On voit quand même que le niveau des Dresser s'est très très vite augmenté. Il faut que ça fasse mal. Oh, c'est pas mal. Il ne faut pas qu'il nous one-shot maintenant. Ça, je m'y attendais, c'est marrant. On recoupe Sandor. On va changer de Pokémon, on va envoyer Nidorino, qui est paralysé encore. J'aurais pu envoyer Pikachu, mais non. Ça, je crois que ça me rend confus. Alors, si je suis paralysé et confus, je pense qu'il y a très peu de chances que je puisse attaquer. Allez, allez, Nidorino. Voilà, sa folie, il lui en fiche des dégâts. Chouette. Bon, je pense que ce combat va être un peu long. Évidemment. Ah là 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 là. En plus, il est un peu bête, ce Papillusion. Bon, voilà. Au moins, c'est passé. Nidorino gagne 342 points d'expérience. Il monte au niveau 19. Wow, trop puissant ! Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Il n'y a rien. Encore un combat double. Je vais peut-être changer de Pokémon, vu que mes deux premiers ne sont pas au top. Allez, Ferro-Singe, Pikachu, on va tenter. Qui ça ? Moi ? Ok, à l'attaque ! Bon, en fait, je dis peut-être des bêtises, qu'il n'y a peut-être pas de combat double dans cette version de Pokémon rouge-cheveux. Il me semblait qu'il y en avait, mais bon, ça doit être dans SoulSilver et Heardgoal. Alors, hasard ou coïncidence, j'ai un Pokémon électrique contre un oiseau, c'est parfait. Simple, net, sans bavure. Rukul, ennemi, et Karo, Pikachu, a gagné 187 points d'expérience. Et Rukul va être envoyé encore une fois, donc... Non, on va faire la même chose. Allez, attaque éclair. Voilà, sans difficulté. C'est super efficace. Pikachu, a gagné 187 points d'expérience. Encore un Rukul ! Bon. C'était vraiment le combat de Pikachu, il faut croire. En fait, ça a l'air à rien d'avoir trois Rukuls, ce qui est quand même pas mal. Sauf que le mien, il est shiny. Pikachu, t'as fait ton combat, très bien. Oh, j'avais pas prévu ça ! Mascara remporte 320 Poké-Dollars. Allez, son ami, voilà. Hein, tu veux me causer ? C'est toi qui viens de parler, mec. Moi, je t'ai rien demandé. Allez, encore un oiseau. Un Piaf à bec. Normalement, ça dégage. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'il va nous envoyer ? Encore un Piaf à bec. Un Rapace de pique. Non, Ratatak. On va pas changer de Pokémon. Quo qu'on aurait pu. Ratatak, Nioh 16. Oh, mais qu'est-ce qu'il est de nul. Il se prend une vive attaque, il perd, je sais pas combien d'HP. Allez. Parce que là, si on commence à perdre des combats contre des Ratatak. C'est que vraiment, il a rien à faire dans notre équipe. Voilà. Bon, après, j'ai pas de chance que je prends un coup de critique. Ça tombe encore une fois sur Pikachu. À croire que c'est un peu fait exprès. Une Griffe, ça doit suffire. J'ai gagné 397 points d'expérience. J'ai rien fait. Bon, tu vas quand même un peu abracer, mec. Et nous voilà à Carmins-sur-Mer. Donc, une nouvelle ville. Qu'est-ce qu'il fait, ce petit matchauque-là ? Un matchauque pylône le sol. Je construis un immeuble sur ce terrain. Le Pokémon dame le sol pour faire les fondations. Oh, sympa. On va quand même lire ça. Carmins-sur-Mer. Le port au crépuscule flamboyant. Waouh. C'est beau. Tiens, parfait. Je vais profiter pour soigner nos Pokémon. Bienvenue dans le centre Pokémon. Voulez-vous qu'on m'occupe de nos Pokémon ? Oui, oui. Merci d'avoir attendu. Nos Pokémon sont en super forme. T'as jamais eu envie de te battre avec quelqu'un que tu viens de voir ? Je suis sûr que si. Il y a des gens avec qui je veux combattre encore et encore. Alors, j'utilise cet appareil. Tiens, prends-soin. Ah, le cherche-EVS. On ne l'utilisera pas dans ce Let's Play, mais c'est toujours sympa de faire d'XP. Ça sert à retrouver des dresseurs pour les combattre à chaque fois. Deux Pokémon d'un même niveau sont différents. Un Pokémon élevé par un dresseur est toujours plus fort qu'un Pokémon sauvage. Ok, bon savoir. C'est vrai qu'un Pokémon de haut niveau est très puissant. Mais tout Pokémon est vulnérable face à un certain élément. Il n'y a donc pas de Pokémon qui soit invincible. Si, si, mon Pikachu. Mon Pokémon est empoisonné. Il est tombé dans les pommes pendant que je marchais. Bah, va soigner, mec. T'es dans un certain Pokémon. Profites-en. Alors, qu'est-ce que c'est que cette maison ? Oh ! Je suis le maître pêcheur. La pêche, moi j'adore ça. Et toi, petite tête ? J'adore. Cool ! T'as l'air de quelqu'un de bien. Prends ça, que la grande pêche soit avec toi. Les masques... Ah ! La canne à pêche qui va nous permettre d'avoir des Pokémon hauts. La pêche, c'est comme la vie. Quand ça mord, ça va. Quand ça ne mord pas, ça ne va pas. Très philosophique. On va pouvoir commencer à pêcher. Ça, c'est sympa. As-tu vu l'océan au port ? On fait attention à l'environnement. On dit que l'état de morse se multiplie en zone toxique. Oui, ça, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Il n'y a plus rien d'intéressant. On fait un peu le tour des maisons. Salut ! T'as un Piafabec contre un joli canardichaut ? Alors, oui, j'ai un Piafabec et je viendrai te l'échanger un peu plus tard. Hors vidéo. Est-ce qu'il faut que j'aille au centre de Pokémon, que je le retire, etc. Qu'est-ce que c'est que ça te dit, mon nom ? Fan club Pokémon. Allez, c'est parti, c'est tout à fait pour nous. Moi, celui que j'aime, c'est Otaria. Il fait Squish quand je lui fais un câlin. Je suis le président du fan club des Pokémon. J'ai plus de 100 Pokémon. Je suis trop méga tâtillon quand on parle de Pokémon. Alors, tu veux encore savoir des trucs sur mes Pokémon ? Allez, vas-y. Bien, écoute. Mon préféré, c'est Galoppa. Il est mignon, adorable, intelligent et incroyable. Tu crois pas ? Oh, oui, simplement incroyable. Je l'adore. Il est tout doux quand je lui fais des câlins. Il a un peu une crinière en flamme. Bonita. Allez, blablabla. Oups, regarde l'heure. J'arrête de parler. Merci de m'avoir écouté. Tiens, c'est pour toi. Mascar reçoit un bon de commande. D'accord. Échange-le contre une bicyclette au cyclagogo d'Azuria. Ah, chouette. Moi, c'est mon rapace d'épic qui me transporte n'importe où. Je n'ai plus besoin de bicyclette. J'espère que tu aimes pédaler. Ah, ça, c'est sympa. On va pouvoir... Non, parce que j'ai un petit cadeau qu'il nous a donné à presque 10 millions de poké-dollars. Le président est très bavard en ce qui concerne les poké-man. Ok. Hum. Mon Pikachu est deux fois plus mignon que celui-ci. Je n'ai pas de contredire parce que le mien est juste horrible. Alors, ça, c'est l'arène. Je crois qu'on n'y a pas encore accès. Est-ce qu'il faut soit passer par la mer ? Hum hum. Soit utiliser coupe, mais on n'a ni l'un ni l'autre. Donc, ça, c'est la boutique. La route 12 peut être bloquée par un pokémon endormi. Prendre la grotte pour rejoindre la Vendée. Signer la police de Karma sur Mer. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Ouh là, attendez. On va faire ça dans l'ordre. Des maisons que je n'avais pas faites ici. Enfin, une maison en l'occurrence. Je vais échanger des lettres avec plein de gens. J'ai envoyé mon Rukul à la salle Union pour qu'il s'occupe de ma correspondance. Hum hum. Mon Rukul va apporter une lettre jusqu'à Safrania au nord. Très intéressant. Vraiment très intéressant. Là, je crois qu'on n'a plus rien à voir. C'est l'arène. L'océane est un paquebot de luxe. Nous nous rendons à Karma sur Mer une fois par an. Est-ce que je peux y aller déjà ? Bienvenue à bord de l'océane. Puis-je voir votre passe ? Merci, bienvenue à bord. Je ne sais pas, est-ce que j'y vais maintenant ? Non. Je vais juste aller voir ce qui se passe dans la grotte. Voilà, juste ici. Il y a quelques combats à faire. On va juste les éviter, je les ferai hors vidéo. Hop. Héhéhéhé. Masca trouve une corde de sortie. Ok, sympa. Si tu veux aller à l'avant-ville, passe par la grotte. Tu peux l'emprunter en passant par Azuréa. C'est dur de donner un surnom sympa à ces Pokémon. A l'avant-ville, un vieil homme juge les noms des Pokémon. Ça, je le sais déjà. Tiens. Salut, tu te rappelles de moi ? Je suis un assistant du Professeur Shen. Si tu attrapes 30 Pokémon différents, je suis censé te faire quelque chose. Alors, Masca, tu as attrapé au moins 30 Pokémon différents ? J'ai dit oui, mais ce n'est pas vrai. Tu n'as attrapé que 26 Pokémon. Il faudra que je pense à revenir ici. Je cherche un Nidorino. Tu veux l'échanger contre un Nidorina ? Pas du tout, mec. Pas du tout. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec Nidorino et Nidorina. Ils adorent les échanger. Comme si c'était très très rare. Enfin, tout du moins, c'est très très rare. Un Pokémon endormi bloque le chemin. Ok. Bon, alors on a deux choix. Soit on prend l'Océane. Ah, attendez. Hop. Non, ce n'est pas les Pokémon que je voulais faire. C'est le sac. Donc, je disais. Si on utilise la cave Topicure. Non, la cave Topicure, c'est n'importe quoi. Parce que ça nous ramène ici. Bon, je pense qu'on va prendre le bateau de Carnation en mer. Et ensuite, on va normalement se retrouver. Ce n'est pas à Parmanie. Ce n'est pas Célade d'Opolle. Je ne sais plus où est-ce qu'il nous emmène ce bateau. Ce n'est pas cramoisier non plus. L'avant-ville. Bon. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais battre tous les dresseurs qui sont présents sur cette route. Et puis ensuite, je reprends quand j'aurai fait mon choix de savoir ce que je vais faire. Donc, à tout de suite. Et nous voilà de retour après cette courte ellipse. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai fait un choix. Donc, on va prendre l'Océane, qui est le bateau qui se trouve à Carmane-sur-Mer. Voilà. Après avoir battu tous les dresseurs, je me suis redirigé naturellement vers ici. Et je pense qu'on va prendre le bateau. Donc, je me suis bien équipé. J'ai capturé pas mal de Pokémon. Je vous afficherai à l'écran vite fait, mais bon, ce n'est pas très important. Et on va prendre l'Océane tout de suite, pour la suite de l'aventure. Bienvenue à bord de l'Océane. Puis, je vais voir votre passe. Donc, oui, on lui a déjà montré. Merci. Bienvenue à bord. Allez, c'est parti. Waouh. Et nous, voilà, dans l'Océane, les passagers sont en ébullition. Ils vont certainement vous provoquer en duel. Alors, c'est vrai que dans l'Océane, il y aura plein, 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 plein de combats. Mais bon, je pense qu'on va les faire. Et au pire, j'avancerai un petit peu, parce qu'il ne reste pas longtemps de temps d'épisodes. Hop, on va parler à ce jeune homme. Bonjour, je suis serveur sur ce bateau. Je me ferai une joie de vous servir. Ah, l'ère du Grand Large. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais visiter toutes les cabines. Je vais faire les combats qu'il faut faire. Et puis, si vraiment je vois que c'est trop long, je couperai au besoin. Et je mettrai les moments les plus importants. Donc, c'est parti pour la première cabine. Je voyage toujours en solitaire. Mes Pokémon sont mes amis. Allez, premier combat de l'Océane. Gentleman Tony. Canino s'est envoyé. Je ne sais plus qui j'ai mis en premier Pokémon. Je crois que ce n'est pas plus l'illusion. On va se servir de ses pouvoirs maintenant. Ça va nous permettre de swipe un peu. Quoiqu'on va faire un petit choc mental en fait. Je voulais l'endormir, mais on va commencer par un choc mental. Bon, ce n'est pas ouf. Heureusement qu'il nous fait gros yeux. Allez, poudre de dos. C'est quand même un gros atout de Papillusion, franchement. Ce poudre de dos. Ça va bien nous servir. Allez, autant de choc mental. Ce serait bien que Papillusion, il... Voilà, parfait. Coup critique. Il s'améliore un petit peu. Voilà, parfait. Caninos va être envoyé. Non, je fais confiance à Papillusion. On va le garder en attendant. Allez, c'est parti. Et réduit notre attaque. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'endormir également. Je crois que toute façon, dans les cabines, il y aura une sorte de... On va pouvoir dormir et ça va nous redonner un peu de... De points de vie. Ça va soigner nos Pokémon. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble bien. Allez, choc mental. Je pense qu'en 2-3, c'est réglé. Il se réveille déjà, mais c'est incroyable. Ok, il me fait fuir. Et c'est Nidoreno qui rentre en place. On va faire un double pied. Je ne sais pas si c'est efficace contre le feu. Ouais, ça va, c'est pas mal. Nidoreno qui a bien monté pendant que j'ai fait l'ellipse et qui a pris une nouvelle attaque. De toute façon, il y a 2-3 Pokémon qui sont pas mal améliorés là pendant que j'ai fait la coupure. Mais ça, vous le verrez au fur et à mesure de l'épisode. Il faut être gentil avec ses Pokémon. Mais oui, on va être gentil avec nos Pokémon. Allez, on va remettre Reptincelle devant. On va passer à la deuxième cabine. Tu as fait un long voyage, non ? Tu veux te reposer un moment ? Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a certaines cabines qui nous permettent, qui nous donnent la chance de dormir. Et du coup, de nous soigner. Alors l'idéal, c'est quand même de... Toi, t'as du culot, tu oses rentrer ici. C'est quand même de rien rater, parce que je crois que l'Océane, on peut le prendre qu'une seule fois. Donc si on rate quelque chose, c'est cuit. Un combat est lancé par Gentleman Lillian. Allez, c'est Nidoran contre Reptincelle. Et un Nidoran niveau 19. Voilà, en plus, on l'a brûlé. Ça va, c'est pas très douloureux. On va le finir avec une petite griffe. On gagne 243 points d'expérience et on monte au niveau 24. Et cette fois-ci, c'est Nidoran femelle qui va être rappelé. On va pas changer de Pokémon. Allez, on fait la même chose. Aïe. Aïe. Allez, une petite griffe. Et ça dégage, normalement. Très bien. On va commencer à gagner 240 points d'expérience. Et on a battu Gentleman Lillian. Oh, aucun sens de la courtoisie. Non, j'ai pas le temps, mec. Désolé. Et il reste... Oh. Beaucoup de cabines. Bon, je vais finir les cabines et puis on se retrouve tout de suite après. Tiens, qui voilà, regardez. Hop. En combattant dans l'océan, on rencontre Régis. Qui nous dit, salut, Masca. Toi, ici, sans blague. Masca, tu as reçu une invitation. Où on est tué avec ton Pokédex ? Moi, j'ai déjà attrapé 40 Pokémon. Et ils sont tous de différents types. Il y en a partout. Tu n'as qu'à ramper dans les hautes herbes. Dans les hautes herbes, d'ailleurs. Allez, le combat. Bon, apparemment, il en a attrapé 40. Mais il y a une équipe de 4. Bon, c'est pas grave. Un combat est lancé par le rival Régis. Rookups est envoyé. Bon, ça va être un petit duel de Rookups. Sauf que je le répète, le Niaï Chahini. Bon, ça va pas être incroyable comme combat. On va lui mettre une petite tornade et puis on va switcher sur Pikachu. Je crois que j'arrive pas à croire qu'il nous fait un coup critique. Ça, c'est du fait exprès. Allez, Pikachu va mourir dès le premier coup. On connaît tes aptitudes au combat. Est-ce qu'il va résister ? Oh, pas mal. Je suis super mauvaise langue avec notre petit Pikachu. Allez, normalement, ça doit être super efficace. C'est pas mal. Et en plus, on le paralyse, donc c'est vraiment bien. Génial, en plus, il ne peut pas attaquer. On va refaire un petit éclair pour être sûr. Bah, j'aurais dû m'en douter. Le gros problème de Pikachu. Ratatak va être envoyé. Alors oui, on va changer de Pokémon. Et on va envoyer notre petit Nidorino. Nidorino. Allez, Nidorino, tu connais. Aïe, 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 je crois que ça fait mal, ça. Ouais, ça fait mal. Mais heureusement, je l'ai empoisonné grâce à mon talent. Nidorino a la trouille. Génial. Oh là là, il va nous spammer Croix de Mort. Ça va être compliqué. Voilà, ça tombe direct. Ratatak est KO. Nidorino a gagné 397 points d'expérience. Et Kadabra va être envoyé. Alors oui, on va changer de Pokémon. On va tenter la technique Endormissement. Alors, on va tenter de l'endormir. S'il ne tue pas avant, bien sûr. Qu'est-ce que ça baisse ? La précision. Bon, c'est bien, c'est passé. Bon, je préviens, on va y aller comme des gros bourrants. On va envoyer Reptincelle. Parfait, il a un tour de sommeil, donc ça nous a permis d'attaquer en premier. Ouais, il faut que ça fasse mal. Bon, c'est pas mal. En plus, il dort encore. Donc, on va pouvoir lui en refaire un. Et il rate son attaque, donc on a toutes les chances de notre côté. On va finir par une petite griffe. Voilà, nickel. Bon, c'est un combat qui se passe bien. Karabaf va être envoyé. Alors oui, on va envoyer Pikachu, même si je sais qu'il ne va pas résister longtemps. Si je peux lui mettre au moins un petit éclair. Allez, Pikachu, c'est maintenant. Allez, marrant sa couleur, on dirait qu'il est un peu shiny, Skaraboff. Il a l'air d'être plus violet que bleu. Qu'est-ce que c'est que cette... Ok. Allez, Pikachu. Voilà, plus qu'un et ça va passer. Si on résiste à pistolet à eau, bien sûr. C'est bon. On a résisté. Normalement, il va tomber sur ce coup. Et voilà. Karabaf fait KO. Pikachu a gagné 612 points d'expérience. Et vous avez battu le rival Régis. Moff ! Au moins, tu t'occupes de tes Pokémon. Eh oui, mon petit gars. Il y a le maître de la capacité coupe à bord. Mais ce n'est qu'un vieil homme malade et sénile. La capacité coupe est très utile. Tu devrais le rencontrer. Allez, salut. Ok. Bon, j'imagine que le vieil homme est ici. On va monter. Et ça doit être celui-là. Capitaine. Bloff, je ne suis pas bien. Bloff. Mince-cat tape dans le dos du capitaine. Je l'ai soigné comme un Poké-Centre. Merci, Moussaillon. Ça va beaucoup mieux. Mille sabords. Tu veux avoir la capacité coupe ? Je pourrais te la montrer, mais je suis malade. Je sais, prends ça. C'est une capsule secrète. Elle contient la capacité coupe. Enseigle un à tes Pokémon pour l'utiliser quand tu veux. Et voilà, ça va nous permettre de couper les petits arbustes qui nous bloquent. Tu devrais essayer sur les arbres près de 40 ans sur mer. Bon, ça en gros, ça veut dire, va battre le champion d'arène. Comment guérir le mal de mer ? Ok, bon, ça, ce n'est pas intéressant. Juste voir ce qu'il y a dans la poubelle. On part du vomi. Allez, je vais finir mon petit tour sur l'océane. Et puis, je pense qu'après, on va finir l'épisode. Ne vous inquiétez pas si je refais une petite ellipse et qu'il ne s'est rien passé. Auquel cas, à tout de suite. Notre capitaine est un maître d'armes. Il utilise souvent coupe. Il enseigne à ses Pokémon sa capacité coupe. Ça, c'est pour sortir du bateau. Non, on ne va pas sortir du bateau. Pas du tout. Je crois qu'il nous reste des choses à explorer. Ou alors, on a déjà fait le tour. C'est possible aussi. Ça, c'est quoi ? Ok, je vais faire cette dernière cabine. Et puis, une fois que j'aurai fini, je pense qu'on va sortir directement. Donc, je vais refaire une ellipse. Parce que les combats ne sont pas très intéressants. Au pire, je les passerai en accéléré. On se retrouve devant la porte de tout à l'heure. Dans quelques secondes. A tout de suite. Bon, après avoir battu tous les dresseurs qui se trouvaient sur le bateau, on va enfin utiliser cette porte. Alors, cette porte qui ne fait pas sortir du bateau, mais qui nous amène sur le toit avec encore des dresseurs. Allez, on va essayer de les affronter rapidement. Alors, c'est un marin, mais il a Machok. Ok. Et puis, Pikachu ne va pas être très efficace contre Machok. On va tenter une souplesse, mais bon. Je ne crois pas trop. Oh, si, quand même. Bon, ça va. Il résiste de mieux en mieux. Bon, il est quand même niveau 25, notre Pikachu. Il ne faut pas oublier ça aussi. Tentaku va être renvoyé, donc non, on ne va pas changer de Pokémon. Allez, c'est parti. Heureusement, il rate son attaque. Bon, voilà, c'était vite fait. Vite fait, bien fait, on a plié le combat. Oh, beau combat. Mascar emporte 544 PokéDollars. Suivant, 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 suivant. Allez, on va se battre entre lui, là. Je suis malade. J'ai bientôt vaut. Non, ce n'était pas un combat. À mon avis, c'est que les marins, même pas. Viens, briquer le pont, c'est un travail épuisant. La fête est finie. Nous allons bientôt lever l'encre. Est-ce que le bateau n'est toujours pas parti, là ? Hé, toi, là, tu danses un tango ? Allez, deux Pokémon. Marin, Marin, Edmond. Je crois que c'est le même pattern que tout à l'heure. Un Machoke et un Pokémon haut. Donc, on va faire les mêmes choses. Souplesse. Le retour du troll. Pikachu qui se venge contre nous. Voilà, ça dégage. Tu n'auras pas le temps d'utiliser ton attaque. Parfait. Allez, Coquillas. Non, on ne va pas changer de Pokémon. Normalement, deux attaques éclairs sur Coquillas, ça suffit. Ah, voilà. Une seule, super efficace. Et Pikachu monte au niveau 26. Pikachu tente d'apprendre tonnerre. Ah, ça va bien nous aider. Alors oui, on va effacer l'ancienne capacité. Et je pense qu'on va effacer cage éclairs. Parce que ça sert à paralyser le Pokémon. Mais comme Pikachu a déjà une capacité statique. Ça ne sert pas à grand chose. Pikachu va prendre tonnerre. Ça, ça va bien nous aider par contre. Je ne sais pas si on va garder Pikachu. Mais si jamais. Mascara remporte 576 PokéDollars. Bon, là, je vous avoue que je suis un peu perdu. Parce que j'ai fait tout le tour de l'océan. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut. J'ai fait toutes les portes. Tous les étages. À mon avis, il fait semblant de sortir. Si je ne dis pas trop de bêtises. Non, même pas. Ah, il part sans moi. Ok. Bonne ambiance. Donc, visiblement, c'était juste pour le visiter. Faire des combats un petit peu avant l'arène. Bon, dommage, j'aurais bien aimé partir avec. Je suis viré comme un malpropre. L'océan a levé l'encre. Oui, ça, j'avais vu, mon gars. Hop. Alors, maintenant, grâce à la capacité coupe qu'on a récupérée dans l'océan, on va pouvoir couper cette petite arbuste. Et pénétrer dans l'arène de Carnin-sur-Mer. Mais je pense qu'on va arrêter l'épisode ici, parce qu'il était quand même assez long et il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, ou tout du moins dans quelques jours pour le sixième épisode. Et puis, on va débuter par le combat d'arène. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis, on se retrouve la prochaine. Salut les potes, ciao. Sous-titrage ST' 501